C'est une tradition qui est en train de se perdre grave. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que je n'ai pas vu un allumage de bougies dans une bar mitzvah. Ok, c'était le moment le plus cool. Il y avait des bougies, on les allumait, chaque famille était appelée pour allumer une bougie. Et on appelle maintenant pour la sixième bougie. Tonton Jacques et Tata Simone, venus de France spécialement pour l'occasion. DJ Musique, Balméliotan. Ça c'était les chansons à l'époque. Et tonton Jacques et Tata Simone, ils arrivaient tout fiers, tout propres. Ils allumaient la bougie, ils souriaient comme des stars. Oh là là, calme-toi, tu es juste en train d'allumer une bougie qui ne sert à rien. Tu ne fais même pas une prière, ce n'est pas le but. Il y avait toujours ces gens-là dans la salle, tu pouvais le voir par leur regard haineux. À chaque fois qu'ils regardaient quelqu'un d'autre allumer la prochaine bougie, ils se disaient Oh, si on ne nous appelle pas, si je ne suis pas important pour eux, attention. Pourquoi tu oublies que c'est mon cousin qui lui a appris la barmise va ? Je suis important, mon cousin c'est le prof de barmise va. Et tu oublies que c'est moi qui lui ai référé les fleurs ? Pour ça, elle me donne une bougie. Attention, oh si elle ne me donne pas de bougie. Il allumait une bougie et d'habitude c'était ces gens exactement qui ne recevaient pas de bougie. Et ils râlaient. Et ils descendaient le prix du chèque qu'ils allaient offrir à cause de ça. Et des fois, dans l'allumage des bougies, il y avait les parents, les grands-parents, les empiétantes, la famille, c'est normal. Les amis de la famille, les amis proches. Et à un moment, il y avait une femme ou un homme random. C'est comme, toute la salle elle est comme, hein ? C'est qui celui-là ? On le connaît, il est de chez nous. D'où il vient ? C'est qui celui-là ? Non, la meilleure des choses, pour la onzième ou la douzième bougie, c'est tous les jeunes de sa classe qui venaient. Comme un troupeau de bêtes sauvages. Et attends, c'était la puberté, c'était l'acné, on transpirait, on était moche, on se poussait. Les femmes étaient comme, bon, bon, la ralouquée, elle va tomber. Tu te rappelles de ce temps-là ? Good times, non ?